Pour la version 5 de WordPress, on a droit au thème 2019 qui n'est pas très beau d'ailleurs. Il est composé d'un titre, d'un slogan, d'un article « Bonjour tout le monde » qui fait référence au « Hello world » quand on apprend la programmation. Et puis ici, une série de widgets, donc widgets recherche, articles récents, commentaires récents, archives, catégories, méta, qui sont des blocs que l'on peut enlever ou réajuster à sa guise. Et puis pour finir, vous avez le footer ici. Alors la première chose qu'on va faire, c'est ajouter des articles, c'est-à-dire que j'ai envie d'ajouter des recettes. Les recettes, ça va être les articles. Donc on va se connecter à WordPress et là déjà, première leçon, il faut taper « wp-admin ». Vous ajoutez ça à l'URL existante pour vous connecter. Puis vous tapez l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation de WordPress, donc vous seul le connaissez. Et voilà dans le tableau de bord, donc pour ajouter un article, je peux faire « Créer article » ici, ou je peux faire « Article ajouté ». Ça revient strictement au même. On va faire des tagliatelles carbonara pour notre première recette publiée par notre chef Lulu. Je précise que j'y connais rien en cuisine. Voici la recette « Tagliatelles carbonara » de notre chef Lulu. Donc là, j'ai besoin d'une liste à puces, donc je peux faire par le plus ici. Donc ici, les trois pictogrammes sont les blocs que vous utilisez le plus. Mais si je ne les trouve pas, je passe par le petit plus ici. On va énoncer les ingrédients. Donc il nous faut des tagliatelles. Il nous faut, je ne sais pas, des œufs. Ensuite, il faut du parmesan. Des lardons. Voilà, je publie l'article. C'est parti. Pour le voir, je clique sur le titre WordPress. Et vous constatez qu'on a le nouvel article publié. Alors c'est l'ordre du blog, toujours le dernier article en premier. On va maintenant ajouter des images à cet article. Donc je clique sur l'article, puis je fais « Modifier ». Et vous voyez sur la colonne de droite, deux onglets « Blocs » qui permet, selon les blocs sur lesquels vous cliquez, de donner des précisions à ces blocs. Et « Documents » qui représentent des réglages pour l'ensemble de l'article ou de la page. Donc ici, je vais choisir de définir une image mise en avant. L'image mise en avant permet de représenter l'article dans sa globalité. C'est un peu l'équivalent graphique du titre précisé ici, « Tagliatel Carbonara ». Quand je clique dessus, on me propose d'aller chercher une image. Tant qu'à faire, je vais chercher une image libre de droit. Je vais aller sur « Pixabay ». Et je vais taper « Tagliatel Carbonara ». Voilà, donc j'en ai deux. Je vais choisir celle-là. Je télécharge. Alors, concernant la résolution, je conseille une résolution minimum pour une image mise en avant de 1000 pixels. Donc celle-ci convient. Celle à 1920 me convient un peu moins. Alors, sauf si c'était pour un slider ultra défini. Il faut savoir que mon écran fait déjà 1920. Donc ça voudrait dire que l'image va occuper tout l'écran. Et ça peut être bien si on veut quelque chose de très défini. Mais vous voyez que c'est le double au niveau de la mémoire. Et moi, ce qui ne me convient pas, c'est que certaines personnes vont regarder votre site sur leur téléphone. Avec une résolution bien plus petite. Et vont attacher moins d'importance au piqué des images. Donc il faut trouver un compromis. Et je pense que 1280, c'est mieux dans ce cas précis. Alors, je vais prouver que je ne suis pas un robot. Il faut que je trouve des feux de circulation. Voilà, bonne nouvelle. Je ne suis pas un réplicant. Alors, deuxième point. Il faut renommer les images avant de les mettre dans WordPress. Et il faut penser au référencement. Donc ici, tagliatel-carbonara-recette. Vous séparez les mots par des tirés ou des soulignés. Il faut penser aux mots-clés que pourraient taper les internautes dans les moteurs de recherche. Il faut le faire vraiment avant. J'ajoute donc l'image en question. Ensuite, il faut renseigner ici le texte alternatif. Alors, c'est obligatoire. Alors, le texte alternatif, il a deux avantages. Il permet d'abord une meilleure accessibilité de votre site. C'est-à-dire que, supposons qu'il y a un malvoyant qui va sur votre site, il va avoir un cadre d'image avec un texte qui décrit ce qu'il y a sur l'image. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que ce texte a été détourné par les moteurs de recherche pour faire des mots-clés, pour trouver les images et les sites. Donc, en fait, ça va affaire d'une pierre deux coups. Ensuite, on peut mettre aussi la même chose pour le titre. Donc ici, c'est comme le texte alternatif. Il s'agit d'une petite phrase descriptive de ce qu'il y a sur l'image. Sauf que le titre, il va être publié, contrairement au texte alternatif qui est caché, qui est implicite. Le titre peut apparaître quand le pointeur de la souris survole l'image et que vous ne bougez plus. Vous pouvez avoir une infobule précisant ce titre. La légende permet d'ajouter un texte sous l'image. Mais là, l'image mise en avant, on ne va pas exploiter cette légende. Et de toute façon, je n'ai pas envie de mettre cette légende pour mes articles. Enfin, la description, c'est un texte pour des métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est des textes ajoutés au fichier image. Donc, ici, c'est le fichier .jpg qui me permet de préciser une description de la photo. Ceci va se greffer à l'image .jpg. Donc, la description permet d'ajouter des données à l'image au fichier image .jpg. Il faut savoir qu'il y a d'autres métadonnées. Il y a la latitude, la longitude, la date de prise de vue de la photo. Et ce n'est pas encore exploité pour le référencement. Ça peut être une indication pour le webmaster, mais pour le reste, ce n'est pas très utile. Voici mon image mise en avant. Je mets à jour. Et voilà ce que ça donne. L'article est créé. Je vais maintenant mettre une image à l'intérieur de l'article. Alors, si je clique ici, vous voyez que l'image mise en avant occupe toute la largeur de l'écran. Alors, ça, c'est la charte graphique choisie par le thème 2019. Bon, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, je ne peux pas changer ça sans programmation. Et il faudra que je change de thème si je veux une autre mise en forme. Mais chaque thème a sa propre mise en forme pour les images mises en avant. Je vais maintenant mettre une image dans l'article. Alors, je vais modifier l'article. Et par exemple, je vais choisir d'ajouter un œuf. Comme c'est un des ingrédients, je choisis un œuf. Donc, si je vais prendre, par exemple, ça. Je prends la même résolution. Je prouve que je ne suis pas un robot. Alors, maintenant, il veut des bus. OK. Je renomme le fichier image. Je le mets dans Wordpress. Alors, maintenant, je vais l'ajouter au-dessous. Donc, ici, je peux choisir image ou ici. Je téléverse l'œuf. Et là, je tape un descriptif de l'image. Je vais la mettre en résolution moyenne. Alors, contrairement à l'image mise en avant, là, on peut utiliser les résolutions qui ont été réalisées par Wordpress. C'est-à-dire que quand on ajoute une image, Wordpress la découpe en plusieurs morceaux. Moyenne correspond à une largeur de 300 pixels. Et comme ça, il n'y aura pas de gaspillage de mémoire. Ça va se charger rapidement. Voilà ce que ça donne dans la globalité. Et voilà ce que ça donne dans l'article détaillé. Alors, je vais ajouter maintenant un article supplémentaire. On va faire la même chose. Je vais prendre un gâteau au chocolat. Là encore, je précise que je n'y connais rien dans les recettes. Voici la recette du gâteau au chocolat. Version lilu. De la farine. Du sucre. Des plaques de chocolat. Du beurre. Des oeufs. Je publie. À l'identique, je vais choisir de mettre une image mise en avant. Donc, je clique sur l'onglet documents. Je choisis une image mise en avant que je vais télécharger ici. Je renomme l'image. Quelques mots-clés séparés par des tirés. Ça convient. Et puis, j'ajoute l'image. Un texte alternatif et le titre. Le plus important, c'est le texte alternatif. Le titre est facultatif. Voilà qui est fait. Je mets à jour. Et puis, je vais mettre la plaque de chocolat ici. C'est-à-dire un des ingrédients. Je téléverse ma plaque de chocolat. Là, il faut que je trouve une plaque de chocolat. Là, je ne vois pas d'image. Peut-être que c'est parce qu'il faut mettre des mots anglais. Voilà, c'est parfait. Je télécharge. Les plaques de chocolat. Je mets la plaque de chocolat dans l'article. Et toujours pareil, je choisis la résolution moyenne à 300 pixels. Le texte alternatif. Puis, je mets à jour. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc on a sur la page d'accueil de WordPress, les derniers articles parus. Donc, d'abord le gâteau au chocolat. Puis, les recettes d'Agliatelle Carbonara. Et l'article Bonjour tout le monde qui commence à m'énerver. Parce que je suis en train de faire les recettes. Donc, il pollue mes articles. Je vais donc le supprimer. Je vais dans tous les articles. Et je le mets à la corbeille. Alors, maintenant que j'ai saisi mes articles, je vais saisir les pages. Donc là, vous allez voir la différence entre les pages et les articles. C'est-à-dire, je vais sortir du mode blog de WordPress pour aller vers un site plus statique. Les pages, elles, elles ne varient pas tous les quatre matins, contrairement aux articles. Je vais donc créer trois pages. La page d'accueil du restaurant. Puis, la page recettes des articles qui va recevoir les recettes que nous venons de saisir. Puis, enfin, la page contact qui permettra de situer le restaurant. C'est-à-dire de montrer son adresse, un plan Google. Et puis aussi le formulaire pour éventuellement réserver une table ou écrire au restaurant. Pour créer les pages, je peux aller ici sur Créer page. La première page que je vais créer, c'est Accueil. Alors, dans les premiers textes d'une page, il faut mettre des textes pertinents pour le moteur de recherche. On évite de mettre Bienvenue sur mon site. Et donc, je vais mettre le restaurant chez Lulu. Alors déjà, si quelqu'un tape dans Google le restaurant chez Lulu, il le trouve. Cette adresse n'existe pas, les bidons. Mine de rien, j'ai placé restaurant Bordeaux. Maintenant que j'ai placé ces mots, je vais mettre une photo. On n'utilisera pas l'image mise en avant pour une page, car les images mises en avant pour les pages sont apparues il y a deux ans. Et il y a très peu de thèmes qui exploitent ça. Autant pour les articles, c'est bien fait. Pour les pages, il vaut mieux éviter. Donc, on va mettre une image à l'intérieur de l'article. Donc, je vais taper restaurant chez Lulu dans Google. Mais comme c'est un exercice, je n'ai pas l'intention de le publier ce site. Je vais prendre cette photo. Je mets l'image. Là encore, il faut saisir obligatoirement les textes alternatifs. C'est une phrase. Donc, par exemple, si je mets « à Bordeaux », ce n'est pas grave. On ne liste pas des mots-clés. C'est une vraie phrase descriptive. Pour l'accessibilité. Donc, vous voyez, si j'avais saisi une légende, ici, là, c'est possible. Dans une page, la légende va se positionner sous la photo. Et là, ce n'est pas trop mal. Pour la largeur, cette fois-ci, 1024 me convient. Et il n'y a plus qu'à publier cette première page. On va créer les deux autres pages. Donc, la deuxième page, c'est « Recette de Lulu ». Je ne mets rien d'autre parce que la page « Recette de Lulu » va accueillir tous les articles publiés. Enfin, une autre page. Alors, regardez comment je fais l'autre page. Je vais cette fois-ci sur « Ajouter ». C'est la fameuse page « Contact », inévitable dans un site vitrine. Donc, la page « Contact », je vais la diviser en trois parties. Donc, je vais mettre trois sous-titres. Les sous-titres, vous appuyez sur « T » et vous voyez tout de suite qu'ils vous orientent vers « H2 », qui veut dire « Heading to ». C'est le sous-titre par rapport à « Contact », qui est en « H1 ». Donc, on respecte la hiérarchie des balises HTML. Et je vais mettre ici l'adresse postale. Surtout, ne paniquez pas quant à la taille du sous-titre « Adresse », qui peut être plus gros que le titre « Contact ». Ici, on ne fait pas de mise en forme. On saisit à la volée. La mise en forme appartient au thème. Et c'est en changeant de thème, lors de la publication, que la taille des titres sera gérée. Si elle ne nous convient pas, là, il faudra programmer, c'est-à-dire faire du code CSS quelque part. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est d'essayer le plus simplement possible de réaliser un site sans programmation avec WordPress. Donc, on ne s'occupe pas de la taille des titres, surtout que là, je suis dans le tableau de bord. Je ne suis pas dans la partie « Publier ». J'appuie ici sur les touches « Shift Entrée ». Vous voyez, quand mon curseur est en bout, je fais « Majuscule Entrée ». On peut faire ça dans Word pour ne pas qu'il génère un nouveau paragraphe et qu'il fasse un retour à la ligne. Comme ça, il n'y aura pas un interlignage. Et surtout, dans la logique du HTML, nous aurons une seule balise P avec des petits BR pour revenir à la ligne. Enfin, nous allons mettre un plan. À nouveau, un titre de hiérarchie 2. Je vais utiliser Google. Par exemple, ici, je peux écrire « 13 rue des Lillas, Bordeaux ». Et je vais voir si cette adresse existe. Alors, je fais totalement au hasard. Alors, ici, je vais cliquer sur « Partager », « Intégrer une carte ». Et vous pouvez ajuster ici plus ou moins le plan selon votre clientèle. Si vous avez une clientèle sur toute l'Aquitaine, vous pouvez faire ça. Si vous avez une clientèle plutôt de quartier, c'est ce que je vise, je vais plutôt faire comme ça. Si il y a quelqu'un qui cherche un resto dans son quartier, ça peut être pas mal. Donc, je copie ici le code eFrame. Et je le dépose en faisant simplement « Ctrl-V », c'est-à-dire que je colle. Vous voyez ici qu'on a copié-collé un code eFrame, un code HTML. Et donc, il se met en mode HTML. C'est-à-dire que le bloc est de type HTML automatiquement détecté. Alors ça, c'est un gros progrès parce que WordPress version 4 ne le faisait pas. Donc ici, vous voyez que j'ai mis « Width égale 100% » plutôt que « Width égale 600 ». Ça permettra au plan d'être responsive. C'est-à-dire qu'il va prendre toute la largeur de sa colonne, qu'elle soit grande ou petite. Il va s'étaler. C'est beaucoup mieux. Quant à sa hauteur, elle est fixe. Elle est à 450 pixels. Même s'il n'y a rien de précisé parce que c'est une dimension en HTML. On publie et on va déjà regarder ce que ça donne. Je vais sur le site et là, je ne vois pas mes pages. Je vais donc élaborer un menu. Je peux aller dans le tableau de bord, aller dans « Apparences menu ». Et ici, je vais créer mon menu. Je vais l'appeler « Lulu ». Et je vais ajouter toutes les pages. Alors la page d'exemple n'est pas à ajouter. C'est une page générée lors de l'installation de WordPress. D'ailleurs, il faudra la mettre à la poubelle. Ce qui est très important, c'est de cocher ici « Principal ». Si vous ne cochez pas ça, vous ne voyez pas votre menu. Ensuite, on les met dans le bon ordre. Voilà ce qui va correspondre à gauche, à droite. J'enregistre. Et je vais regarder notre site. Alors ici, on voit qu'il y a « Accueil, recette de Lulu, contact ». Si je clique sur « Contact », ça fonctionne. Nickel. Si je clique sur « Recette de Lulu », ça ne marche pas. Je ne vois pas les recettes. Si je clique sur « Accueil », ça marche. Mais il y a quand même un inconvénient. Regardez bien. Quand je vais sur le tableau de bord et que je clique sur le titre du site ici, on ne démarre pas par la page d'accueil. Or, si on a fait une page d'accueil, c'est bien, comme son nom l'indique, qu'on doit démarrer dessus. Donc, il va falloir régler des choses. Parce que 1. La page d'accueil n'est pas bien définie. 2. Les recettes de Lulu ne reçoivent pas nos super recettes, gâteau au chocolat et tagliatelle. On va donc dans le tableau de bord. Réglage, lecture. Dans Réglage, lecture, on peut dire ceci. La page d'accueil affiche une page statique. Accueil. Vous voyez l'apparition du mot « statique » qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une page un peu immobile, contrairement aux articles. Quant aux articles, on va les injecter sur la page « Recette de Lulu », qui est vide, qui ne contient qu'un titre, mais ça va très bien fonctionner. Notez que si un jour vous voulez faire un vrai projet, il faudra décocher cette case pour que les moteurs de recherche vous référencent. Cette fois-ci, je démarre bien par la page d'accueil. Quand je clique sur « Recette de Lulu », j'ai bien tous les articles qui sont préorientés. C'est parfait. On va étoffer un petit peu. On va rajouter à la page « Contact » un formulaire. Pour faire un formulaire, on va utiliser une extension. C'est parti. Quand je clique sur « Extensions », je vois deux extensions qui sont préinstallées par WordPress. « Hello Dolly » ne sert carrément à rien, à part afficher un petit message sur le tableau de bord. « Akismet » peut être utile pour empêcher les spams dans les zones de commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez avoir des robots qui génèrent des liens pour se faire de la pub vers leur site. Il y a des phrases en anglais qui apparaissent sous les recettes de Lulu. Si vous laissez des zones de commentaires, ça peut être désactivé, les zones de commentaires, mais si vous les laissez, Akismet peut vous aider avec une liste noire, un peu à la manière de l'antispam pour les emails. Il y a une liste noire et donc tous ceux qui sont sur la liste noire, évidemment, ne peuvent pas écrire de commentaires. Donc voilà, alors je n'en ai pas besoin, je vais la supprimer. Une extension désactivée peut quand même vous embêter parce qu'elle va sans arrêt vous solliciter pour des mises à jour. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour des failles de sécurité. Donc moi, je préfère les désinstaller carrément, sachant que pour les installer, ça prend deux secondes. Donc autant liquider les extensions que vous n'utilisez pas. Je vais donc ajouter l'extension dont on a besoin, c'est « Contact ». Formset, mais il suffit de taper « Contact ». Et vous voyez ici, la première extension, c'est celle que je veux. Alors, il y a 5 millions d'installations, c'est énorme. Elle est mise à jour fréquemment. Et puis, 4 étoiles sur 5, ça c'est plutôt pas mal, les gens sont plutôt satisfaits. Donc, on l'installe, puis on l'active. Alors, au moment où je l'active, un onglet « Contact » vient d'apparaître. Il n'existait pas sur la base de WordPress. Quand je clique sur « Contact », ici, je découvre qu'un formulaire de « Contact » a été généré en français. Et ici, on a un code court, il suffit de le copier. C'est une expression entre crochets qui n'a rien à voir avec le HTML. C'est propre à WordPress. Et ça permet de produire l'effet d'une extension à un endroit précis. Donc ici, ce qu'on veut, c'est le formulaire de « Contact » et on veut le mettre sur la page « Contact ». Je vais donc sur la page « Contact », ici, et je vais créer un titre « Bateau », « Contactez-nous ». Sous le titre « Contactez-nous », je colle le code court. Vous voyez qu'il se met en type de bloc « Code court ». C'est automatique, il a détecté les crochets. Je mets à jour. Je fais « Voir la page ». Cette fois-ci, vous voyez qu'il y a le formulaire de « Contact ». Il fonctionne. Il y a les vérifications de contenu. Si vous êtes sur un vrai hébergeur, il va expédier les mails. Si vous êtes comme moi, sur « Xample » ou « Wamp », ça n'expédie pas les mails. Il faut donc le mettre en ligne. La page « Contact » est faite et l'ensemble du site est à peu près correct. Alors, il reste des petits détails à régler. Par exemple, ici, vous avez le titre et le slogan. Alors, on va les régler. On va dans le tableau de bord. On va dans « Réglages général ». Comme titre, on met « Restaurant chez Lulu ». C'est quand même la base. Ça va apparaître dans la balise « Title ». Et comme slogan, je vais mettre « Cuisine traditionnelle française ». Vous avez donc ici des mots-clés qui vont servir pour le référencement, puisqu'ils apparaissent ici, là-haut, dans la balise « Deux titres ». Et puis, évidemment, ils apparaissent ici. On va faire aussi autre chose, c'est les catégories des articles. Vous voyez, les catégories non classées, ça ne le fait pas. Donc, on va essayer de mettre des catégories. Je vais aller sur les articles. Par exemple, le gâteau au chocolat, je vais faire une catégorie dessert. Donc, j'ajoute ici une catégorie, une dessert. Et je décoche « Non classé ». Je mets « À jour ». L'autre article, « Tagliatelle Carbonara », on va lui mettre comme catégorie « Plat ». Je l'ajoute. Je mets « À jour ». Et voilà le résultat. Quand on est sur un article, Vous voyez ici la catégorie en question. Et si je clique sur la catégorie, normalement, ça doit filtrer par catégorie. Je clique. Donc, ici, ça filtre. Si je clique sur « Plat », c'est bon. Si je clique sur « Dessert », c'est bon. Et donc, s'il y avait plusieurs articles sur la catégorie « Dessert », je pourrais les voir. Maintenant, le site est réalisé, mais il est quand même moche. Alors, ça, c'est dû aussi au thème « Twenty Nineteen ». Et on va essayer de trouver un thème qui correspondrait mieux au restaurant. Alors là, je vais choisir un thème gratuit. Pour ce faire, je vais me promener dans les thèmes. En allant dans « Apparences thèmes ». Vous avez ici les trois thèmes installés par défaut quand vous installez WordPress. Mais si je fais « Ajouter », je peux ici taper des mots. Alors, c'est des mots anglais qu'il faut taper. Je peux taper « Food ». Et là, en promenant, je vais choisir, par exemple, Alors, je fais un peu au hasard. Je vais prendre celui-là. Alors, on fait « Installer ». Et on l'active. Alors, quand ça ne me risque rien, si jamais je me suis trompé, je peux activer l'autre. Donc, il n'y a aucun risque à faire ça. Alors, il me conseille d'installer des extensions. Pour le moment, je ne vais rien faire. Il me conseille aussi d'installer une version pro, d'acheter une version pro. Je vais garder la version gratuite. Et je vais regarder le résultat. Alors, vous voyez tout de suite que c'est plus joli. C'est mieux présenté. Ici, on a une typographie qui, par exemple, correspond mieux à un restaurant. Un peu l'écriture manuscrite, un peu comme sur le tableau des recettes. Les recettes sont mieux présentées, je trouve aussi. C'est plus sympa. Et la page contact. Alors, on avait mis une largeur qui s'adaptait. Vous voyez que pour le plan, il rentre parfaitement. Et le formulaire. Le formulaire est plus joli aussi. Je trouve que les zones de texte sont mieux alignées que c'était précédemment. Le site n'est pas trop mal. Je me déconnecte pour voir le site sans la barre d'administration. Et voilà pour notre petit site.